Légère consolidation du marché parisien aujourd'hui pour cette dernière séance boursière de l'année. Et Technip perd 0,1%. Un consortium formé par Technip et deux groupes vénézuéliens a été retenu pour la modernisation de la raffinerie d'Aruba dans les anti-néerlandaises. Puis les cours du pétrole se reprennent un peu avec un baril de Brent qui se traite en ce moment au-dessus des 57 dollars. Cela profite peu aux valeurs du secteur. Total perd 0,3%. Très légère hausse pour les titres CGG et Valourec. Des progressions plus significatives en revanche pour les valeurs défensives sur le CAC 40. Danone gagne 0,5% et SILOR plus 0,6%. Plus forte hausse de lundi ce midi. Le CAC 40 va donc clôturer 2016 sur un gain de l'ordre de 4%. Une performance encore inespérée à la mi-année où l'indice flirtait avec les 4000 points. Cette dernière séance de l'année est encore calme comme les précédentes. Depuis deux semaines déjà, tous les investisseurs attendent 2017 pour intervenir et les volumes ont nettement décliné. Un indicateur à suivre toutefois aujourd'hui, l'indice PMI de Chicago du mois de décembre pour connaître l'évolution de la production manufacturière. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous ce soir à 18h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !